Dans l'environnement scolaire, il y a un professeur d'un élève qui agresse un professeur. Quelle lecture a-t-il à Mbirmou ? L'école est le creuset de la citoyenneté. L'école est un sanctuaire. Il faut renforcer les pouvoirs de l'institution scolaire. Mais si tu penses que tu es un homme, tu penses que tu es un homme. Tu les toutes, tu les jeter en pâture, tu les dénigres. La conséquence est le dénigrement de la société. Ce que tu dis n'est pas très important. Il n'a pas d'agressé à nos collègues. C'est le syndicat qui regroupe tous les enseignants en langue arabe. Nous n'avons pas de double fractures. Nous nous demandons des affaires dans le tribunal. Vous entendez ce qu'il y a aussi. Nous sommes agressifs. Nous sommes agressifs. Nous sommes agressifs. Nous sommes agressifs. Vous en ferez à l'écart. Nous nous demandons plus de beaucoup de victimes. Nous demandons que c'est une agression de la récolte. C'est une agression récurrente. Cela peut également se traduire aux agressions de l'étendre sur le territoire sénégalais. Est-ce que vous avez dit que, vous êtes alors une démarche pour les dénonces le marché avec des sénégalais. Vous en avez un homme qui a été dénoncé? Très bien, mais ils ont été mûches. Avant la dernière agression, mon collègue a été conflé, c'est un peu de chagrin. Alors, on a fait un peu de marches. Non, on a fait un peu de faufou. Au niveau de la département, au niveau départemental, le G7 a été observé presque trois jours de grève. Quand on a arrêté Wadi, on l'a déferré. Nous sommes des pédagogues. Parce que ce qu'on a voulu, c'est une sanction exemplaire. On l'a arrêté. Parce qu'on a fait ça. Si Blesdjani n'a pas eu, nos camarades, nos soeurs, nos militantes, ils ont fait des difficultés. Parce qu'elle a fait des difficultés à faire des difficultés. Mais comme il n'a pas eu de terrain, où il a eu de l'éducation physique, il a eu de Blesdjani. Mais quand ils sont arrivés, l'élève, les 5e année de Blesdjani, l'agressent, les 6e année de Blesdjani, ils n'aentendent pas. Ils ont arrêté l'élève, les 5e année de Blesdjani, la lycée, la CEM, la CEM, la CEM. Ils n'ont pas eu de la même bâche. Mais par exemple, ils ont déposé des plaintes. Parce que ce qui est, c'est la coute d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dit qu'il n'y a pas d'agressé C'est le devoir de l'autorité Autorité administrative Autorité académique Parce que c'est la protection des agents Dans l'exercice de leur service Donc aujourd'hui, ce qui est de la blessure, c'est qu'on va dire Maintenant, nous avons parlé de notre bire C'est clair, le bire va être en train de se faire Et nous allons conserter Il va y avoir des mesures qui sont prises Parce que ce n'est pas possible Si on veut qu'on arrive à la règle de notre pays A la règle de notre pays C'est ce qu'on doit faire Maintenant, cela a une autre question C'est que ça pose la question de la sécurité des établissements Aujourd'hui, toutes les écoles sont des cantines Ce qu'on dit, c'est la cantinisation des écoles Toutes les écoles sont des écoles Quand on a une école, il faut qu'il y ait des écoles Il n'y a pas de sécurité Aujourd'hui, il faut renforcer la sécurité dans l'espace scolaire Nous assurer la sécurité des enseignants Des élèves, du personnel administratif Du personnel de surveillance et du personnel de contrôle Mais nous allons parler de notre bire Ce qui est venu avec Raoultoulbet En tout état de cause Aujourd'hui, nous avons marqué le coup Blesdjani, Sème Tchernobira Mbake Sème Blesdjani, Tienne Djangul Et nous allons analyser la question Au niveau du G7 Nous allons conserter Mais tout le monde sait Nous allons prendre le mot Pour que les écoles Et les écoles sont des plaintes Et nous allons déposer Et nous allons faire un travail Parce qu'il n'y a pas d'élèves Parce que la violence n'a pas sa place Dans l'espace scolaire D'accord Nous avons avancé Dans votre grève Et votre détériorisation Et la relation Avec le G7 Et l'État du Sénégal Parce que nous avons dit Que votre relation détériorise Parce que Blesdjani, le président Il faut que les citoyens Si les citoyens Ils doivent être d'églou De la guerre Ils doivent être d'églou De la guerre Ils doivent être d'églou De la journaliste Ils doivent être d'églou Ils doivent être d'églou De la guerre Ils doivent être d'églou De l'ouvrier Ils doivent être d'églou De l'églou Mais c'est tout De l'églou Politicien Et les gens Partisans Ils doivent être d'églou Ils doivent être d'églou Président Réou Mais c'est tout Parti Farouko Coalition Farouko C'est le peuple sénégalais Qui l'a porté A la magistrature suprême Donc le peuple Aujourd'hui Quand on est dans Djafé Djafé Il doit être 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 D'accord Mais il doit être Il doit être Dénigré Quand vous avez Les élèves Qui s'en attaquer Djangale Kati Il doit être agressé Parce que Ils ont commencé Dénigré Djangale Kati C'est ce qu'ils ont arrêté Mais ils ne peuvent pas Dénigrer Personne ne peut Dénigré Djangale Kati Parce que Le métier djangale Kati Djangale C'est un métier noble C'est un métier noble Et les soldats du savoir Et les réunions D'un moment D'un moment Ils doivent être Djangale Kati D'accord Dénigré Djangale Dénigré Djangale Dénigré Djangale Directé Abonneur Dénigré Djangale Les entreprises Dénigré Djangale Dénigré Djangale Dénigré Djanale Il y a 2 milliards de dollars pour les téléphones. Il y a des gens qui ont été très employés. Donc, cela se fait bien sur eux. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, les députés, mais les assemblées, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ont des institutions, les fonds communs, les fonds politiques. Mais, personne ne sait pas. C'est pourquoi ils ont un système de rémunération, qui peut régler cela. Donc, cela se fait bien sur eux. C'est une question de volonté politique. Parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Si on veut faire ce qu'ils veulent. Nous avons parlé de ce qu'on a à l'université Sénégalais. Il a été en train de faire des moyens secondaires. Mais, ce n'est pas une famille de l'université Sénégalais. Et puis, vous avez vu que les étudiants, nous avons vu Diambarlo et Takderi, l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Vous savez, tous les étudiants ont été arrêtés de stabilité et de la capacité. Mais, vous avez vu que l'université, c'est le plus important. Parce qu'ici, le ministre, M. Han, n'a pas eu des étudiants. C'est-à-dire qu'il a eu une rupture avec les écoliers privés, les élèves, les élèves, ils ont décidé d'avoir une collaboration. Ils ont été à l'université Sénégal. Ils ont été à l'université. Ils ont été à l'université. Elles ne sont pas à l'université. Vous savez, tout le système éducatif sénégalais pourrait être tombé à l'eau. Je vais m'inspirer des réflexions. Je vais vous parler de ce que j'ai pensé, c'est qu'on a eu des résultats bagués depuis 10 ans, entre 30 et 35 %. Mais ce que j'ai pensé, c'est que 35 % n'ont pas eu le droit d'être là-bas. Moi, j'ai pensé que c'est que 60 % ont eu le droit d'être là-bas. C'est une question, c'est qu'il faut avoir la carte universitaire sénégalaise. Il faut construire de nouvelles universités, mais aujourd'hui, l'université chez Anta Diop n'est pas surchargée. Il y a une surpopulation, plus de 100 000 étudiants. Si on est dans la chambre, les étudiants sont à 3-4 par chambre. Promiscuité, il y a un problème d'hygiène, il y a un problème de santé. Il y a une surpopulation des universités. Les universités peuvent toujours contenir. Si on est dans le tabac, parce qu'il y a des abris provisoires. Chapitre 8, c'est des abris provisoires. En période de chaleur, personne ne peut y voir ça. Deux fesses, dès qu'il y a des choses, c'est un tout. Vous savez, le système éducatif, c'est un tout. Parce que nous, nous avons fait un travail élémentaire, nous avons des moyens secondaires. Nous avons fait des moyens secondaires, nous avons de l'université. C'est un système de base communiquant. Mais l'école sénégalaise, il y a un travail. Il y a un travail. Il y a un travail. Il y a des exercices de l'enseignement supérieur. Il y a des exercices nationales de l'éducation et de la formation. Il y a une conclusion, une volonté politique. Mais c'est ça le problème. Donc l'université de l'Université est très bien. Parce que les étudiants sont les plus grands. Je vous le dis, il y a un peu de l'enseignement supérieur. Mais il y a des gens qui sont orientés. Donc vous avez donné le Sénégal, l'État du Sénégal, des dépenses prestigieuses. Il y a des dépenses humaines. Mais le Sénégal est aujourd'hui. Nous pouvons aller dans un autre Sénégal. Il y a un pétrole, un gaz, un zircon. Et le pétrole, un gaz, un gaz de qualité. Mais le pétrole, le pétrole, le gaz de qualité, qui a un pétrole de réu. Il a un pétrole de réuil, et nous devons prendre 1% de l'argent. Donc pour l'argent, il y a une santé.